Générique Je hais ce film. Je le hais. Est-ce qu'on va en dire du bien ? Oui. On est à 50% là pour ça. Mais je le hais. Je vous le dis pour pas que vous soyez surpris, parce que peu de films ont réussi à susciter chez moi une réaction si forte et viscérale que ce film-là. D'ailleurs, petit hasard, beaucoup de ces autres films sont également des productions Disney. Grève ! Grève dans ton s... Pardon. Pardon. On se laisse s'emporter. C'est d'autant plus étrange que Le Roi Lion 2019 n'a vraiment qu'un seul défaut. Je vous jure, il a un seul défaut. C'est pas une blague moisie, genre il a qu'un seul défaut c'est qu'il existe. Non, il a un seul défaut d'après moi. Ils ont voulu faire le film le plus réaliste possible. C'est à l'origine de tous les autres problèmes dans le film. Le Roi Lion 2019 est en effet un remake du Roi Lion de 1994, le classique d'animation Disney le plus rentable de l'histoire du studio jusqu'à la Reine des Neiges. C'est l'histoire de Simba, fils de Mufasa et futur roi, qui se fait manipuler et exiler par son oncle Scar, jaloux, et qui doit apprendre qui il est vraiment. C'est un film magnifique, avec une bande originale incroyable, des personnages haut en couleur, une histoire inspirée par Hamlet, le classique de Shakespeare, mais accessible aux enfants. C'est probablement un des 50 meilleurs films d'animation de l'histoire du cinéma aujourd'hui, personnellement un de mes 5 films préférés, et mon film d'animation préféré. Le Roi Lion a beaucoup de mérite objectif, et beaucoup d'importance subjective. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, les classiques d'animation Disney font pratiquement partie de la famille. Donc ça va être très dur d'être raisonnable et mesuré dans ma critique, mais on va quand même essayer, quitte à passer 40 minutes à dire c'était mieux dans l'original, autant essayer d'y mettre un petit peu de fond. Tout commence avec ce fameux plan. Ce fameux plan... Ce fameux plan ! Mais voilà trop tard ! Moi je veux bien ! Ne pas gueuler tout du long, d'accord. Mais l'intro, rien que l'intro, c'est un microcosme de tout ce qui va pas dans le film. Rien que sur ce plan, il y a deux choses qui changent par rapport au film original. Dans le film de 94, le soleil illumine l'écran noir, révélant le paysage. Là on voit déjà le paysage, donc le lever de soleil ne sert à rien du point de vue du style. Et deuxièmement, dans l'original, la musique qui part en même temps que le soleil arrive, donne l'impression de dévoiler elle-même le paysage. Parce que la musique elle-même est rayonnante, elle sonne africaine, c'est comme si la musique appelait tout le film à se réveiller. Si vous vouliez commencer sur ce plan, il fallait changer la musique ! Peut-être commencer par les... Parce que le soleil se lève doucement. Ensuite, les mêmes plans que le film original, il y a quelques différences cependant, ce plan-là est nettement plus molasson, Mufasa passe d'un personnage au trait noble, volontaire, mais bienveillant, et au comportement distingué, mais fraternel, à... Juste un lion. La malice de Rafiki ? Morte. La tendresse amusée de Mufasa et Sarabi ? Morte. La montée dramatique au sommet du Rocher de la Fierté ? Non, t'as pas le droit ! Le rayon de soleil symbolique ? On a juste un peu monté la luminosité, voilà ! Les animaux qui se prosternent ? Disons qu'ils s'inclinent un peu. Et ça, c'est juste pour ce que le film enlève à l'original. Voyons maintenant les problèmes qu'il ajoute. Parce que dans un dessin animé, comme dans un conte ou dans une fable, les animaux sont anthropomorphisés. C'est-à-dire qu'ils ont des traits humains. Là, on nous vend du photoréalisme. Ok, alors... Pourquoi les animaux se rapprochent de leurs prédateurs ? Pourquoi Mufasa n'a qu'une seule femelle ? Pourquoi Sarabi n'a pas déchiqueté le macaque qui vient de toucher son gosse ? Pourquoi les animaux ont des rituels tribaux ? Pourquoi aucun de ces animaux n'a de couilles ? Je suis désolé ! Tu me vends du photoréalisme, je veux des couilles de macaque ! Je devrais probablement réfléchir avant de parler. Tout est plus lent, tout est moins vif, tout est plus fade, tout est plus petit. Mais le pire du pire, c'est que ce sont les mêmes plans sur la même chanson. Et le film vient de te dire tout ce que t'as besoin de savoir. Il ne va rien ajouter, il va enlever, il va créer des problèmes en essayant quand même de t'escroquer, en te servant la même musique incroyable composée par Hans Zimmer, qui te donne culte sur leur vie finalement, c'est de regarder le film original. C'est le film pour lequel cette musique a été composée ! Nique-toi le film ! Trop ! Oui, oui, trop, et en même temps j'ai prévenu. On nous présente ensuite l'un des plus gros problèmes du film, Scar. Dans l'original, Scar est suave, sarcastique, maniéré. Dans celui-là, Scar est vieux, crasseux et fatigué. C'est plus réaliste. Sarabi et moi t'attendions à la cérémonie de présentation de Simba. Alors c'est Jean Reno, qui faisait la voix de Mufasa dans l'original, il y a 25 ans. Une voix, ça change en 25 ans. Avant toute chose, immense acteur, vraiment que du respect pour Jean Reno. Mais quand t'entends cette voix-là ? Nous n'avons pas eu le plaisir de te voir à la présentation de Simba. Tu te dis prestance, caractère, force, quand t'entends cette voix-là ? Sarabi et moi t'attendions à la cérémonie de présentation de Simba. Tu te dis... Vieux ? Et peut-être pas spécialement grand chose à foutre ? Le film tente ensuite d'apporter quelques nouveautés, en sous-entendant que Scar est attiré par Sarabi, la femelle de Mufasa. Car comme tu le sais, j'ai un immense respect pour la reine. Qu'il a déjà essayé de prendre le trône. Non, je me suis juré de ne plus te défier. Plus jamais. Mais qu'il a échoué, car Mufasa était plus fort. Mais en ce qui concerne la force physique, je crains que mon grand frère ne reste le maître incontesté. C'est quelques petits ajouts, mais rassurez-vous, on ne va pas trop s'aventurer au-delà des sentiers battus, le film prendra le moins de risques possible. Après que Rafiki a fait de la peinture d'insectes magiques, comme les mandrilles sans couilles font dans la nature, on retrouve la scène où Mufasa apprend à Simba le cycle de la vie. C'est là que je vais dire ce qui serait injuste de ne pas souligner, les effets spéciaux sont incroyables. Le temps que ça a dû demander, le travail, l'attention aux détails, ça a dû représenter un taf titanesque, et ça se ressemble. Et comme souvent, le film tente de modifier quelques petits trucs par rapport au film original, et comme souvent, ça ne marche pas. Film original. Tout ça, ça va t'appartenir. Même ce qu'il y a dans l'ombre ? Non, ça c'est la limite. Mais si je suis le roi, je fais ce que je veux ? Non Simba. Être roi, c'est faire ce que tu dois, pas ce que tu veux. Remake. Tout ça, ça va t'appartenir. Même ce qu'il y a derrière les ombres ? Derrière les ombres ? Quelles ombres ? Il y a des ombres partout, petit con. Ce qui est très photoréaliste. Oui, mais c'est ma ligne de dialogue, moi je sais pas. Bon, alors noir, ce qu'il y a dans l'ombre, tu n'y vas pas. Mais je croyais qu'un roi pouvait avoir ce qu'il voulait. Un vrai roi s'intéresse à ce qu'il peut donner, non ce qu'il peut avoir. Bah, on pourrait peut-être donner de la sécurité à ce qu'il y a dans les ombres. Bon, ta gueule maintenant Simba, je vais t'expliquer comment techniquement les gazelles nous mangent. Simba tombe sur son oncle Scar, il se fout ouvertement de sa gueule. Tu te rends compte ? Quand je serai roi, ce sera à moi de te donner des ordres. Et Scar lui parle, l'air de rien, du cimetière d'éléphant qui se trouve dans la zone avec les ombres dans un dialogue qui change quelques petits trucs, ce qui le rend moins bien. Je peux pas vous faire le détail à chaque fois de ce qui... Bon, je vous fais le détail cette fois-ci. Dans le remake, Scar parle directement du cimetière des éléphants. Un cimetière d'éléphant n'est pas un terrain de jeu idéal pour un jeune prince. Dans l'original, il fait comme si cette info lui avait échappé malgré lui. Un cimetière d'éléphant n'est pas idéal pour un prince. Dans le remake, Simba ne promet rien du tout. Promets-moi de ne jamais t'en approcher, Simba. Allez, va jouer. Dans l'original, Scar fait promettre à Simba de ne pas y aller, ce qui renforce sa manipulation. Promets-moi que tu n'iras jamais visiter cet effroyable endroit. Pas de problème. Tu es un bon garçon. Dans le remake, Scar dit que tout le monde est allé au cimetière d'éléphant. Tu y es déjà allé ? Nous y sommes tous allés. Dans l'original ? Seul est brave aux aussi aventurés. Moi je suis brave. Bref, bravo scène de Scar, tout ce que tu as d'original est une tâche par rapport à l'ancien. Toi aussi devant ton écran. Simba va chercher son amie Nala pour l'emmener au cimetière des éléphants. Leur mère leur impose la présence de Zazu, ce dernier les taquine en disant qu'ils vont se marier. Et donc bien sûr, nous avons... Il ne faut pas que je crie, il ne faut pas que je crie, il ne faut pas que je crie. Il ne peut échapper à son destin. C'est ce qu'on va voir. C'est moi Simba sans voix. Non mais réellement, j'ai pas à développer 150 ans, forcément, cette musique a été composée pour ça. Alors forcément, elle va pas du tout avec ça. Vous entrez royalement, un rugissement bestiaire ! Non mais c'est parce qu'on voulait faire quelque chose de plus photoréaliste... Et là nous pouvons voir les fameux chœurs d'hippopotames et girafes très communs en cette période de l'année. Naturellement, vous pouvez voir les gazelles, suivre les léons, comportement tout à fait habituel. Et vous pouvez constater que l'ensemble des animaux semblent être coordonnés dans le but non seulement d'effectuer une chorégraphie artistique, mais également de permettre à deux jeunes lionceaux de fausser compagnie à leur baby-sitter qui, naturellement, est un oiseau. C'est euh... C'est euh... Je vois pas quand cette réunion n'a pas eu lieu. Alors, pour le remake du Roi Lion, ce que je vous propose, c'est de tout tourner comme un documentaire animalier. Comme si tous les animaux étaient réels. C'est ambitieux. Alors, naturellement, les animaux ne parleraient pas. Bah si ! Si, si, parce qu'on veut faire un remake du Roi Lion quand même. Ah, oui d'accord, je vois. Donc on peut imaginer qu'ils parlent mais qu'ils ne chantent pas alors. Ah bah si ! Si, c'était quand même une partie vachement importante de l'original. D'accord, donc on reste quand même dans une optique un peu surréaliste, un peu comédie musicale. Non ! Non 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 ! Comme dans un documentaire animalier. Mais avec des chansons. Voilà. Donc il faudra imaginer d'autres chansons, peut-être plus terre-à-terre, plus... Non ! Non, les mêmes chansons ! Comme Zazou qui chante « J'ai un joli petit lot de notre coco » ? Bon bah, peut-être pas toutes les mêmes chansons... Monsieur Favreau, je commence à penser que vous voulez concilier des choses qui sont incompatibles. Ça... ça peut marcher ! Non ? Non. Simba et Nala parviennent à fausser compagnie Zazou et arrivent jusqu'au cimetière d'éléphants. L'une des plus fameuses répliques de l'original est massacrée. Quel danger ! Ha ! Le danger moi je lui ris au nez ! Ha 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 ! Puis les hyènes attaquent Simba et Nala qui se font sauver par Mufasa. Et je vais me répéter, mais certaines choses sont nettement diminuées. Genre dans l'original, Simba fait preuve de courage en protégeant Zazou et Nala. Dans celui-là, ils se contentent d'essayer de fuir. Certaines choses ne marchent pas du fait de se vouloir réaliste. Genre pourquoi les hyènes affamées ne fondent pas sur Simba et Nala sans prévenir ? Eh bien il faut que Shenzi explique un peu la situation. Qu'elle est une figure d'autorité parmi les hyènes et qu'elle est en guerre contre Mufasa. Oui mais alors pourquoi ne pas avoir justifié ce temps nécessaire à l'exposition ? Par le fait qu'elle ne soit que trois, comme dans le dessin animé. Bah parce que les hyènes chassent en clan dans la vraie vie. Dans la vraie vie c'est les lionnes qui s'occupent des lionceaux, Mufasa devrait même pas être là. Oui mais comme dans le dessin animé il faut qu'il gronde son fils et qu'il lui apprenne à se méfier du danger. Dans le dessin animé Mufasa il s'en prend à trois hyènes isolées par une vingtaine sur leur terre. Oui mais dans la vraie vie... Dans la vraie vie il se serait fait bouffer ! Oui mais faut qu'il survive pour qu'il meure. C'est pas compatible ! Bref Mufasa apprend à Simba qu'avoir peur c'est normal, un roi aussi a peur. C'est une des séquences pendant lesquelles il se passe un des pires trucs qui puisse se passer pendant un film d'animation. Je visualise totalement les acteurs en train d'enregistrer leurs lignes de dialogue. Forcément les lions ne laissent rien passer niveau émotions, du coup les acteurs doivent tout porter. Du coup on pense à eux ? Je veux dire là c'est la voix de Simba et Mufasa. Alors même les rois ont peur ! Mais tu sais quoi ? Quoi ? Je crois que les hyènes ont plus peur que toi. Mais là j'imagine Jean Reno et un garçon que je connais pas dans un studio. Je voulais simplement te montrer de quoi j'étais capable, que j'étais aussi courageux que toi. Je ne me montre courageux que lorsqu'il le faut, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Ensuite Scar rend visite aux hyènes et leur propose de renverser Mufasa car c'est le roi qui fixe les règles de la chasse. Vous vous souvenez quand il disait qu'un roi ne devrait s'intéresser qu'à ce qu'il peut donner ? Bah apparemment c'est lui qui a décidé de ne donner que des miettes aux hyènes. Mufasa est donc le roi des inégalités mais il prétend vouloir ce qu'il y a de mieux pour son peuple. Il y a probablement un ou deux parallèles politiques à faire à la même façon. Ce qu'il faut retenir c'est que Mufasa est un roi de merde et un gros hypocrite. Non seulement il leur donne un territoire de merde mais en plus il les brutalise quand elles veulent y manger ce qu'elles y trouvent. Connard ! Le film nous sort cette insulte faite à la meilleure chanson de l'original. Oui le roi vous invite à la fête. Soyez prête. A la décharge de cette scène on a enfin un peu de travail sur le style. La gestion de la lumière est vraiment magnifique. Malheureusement ça se remarque pas trop quand dans la colonne des négatifs on a ça. Soyez prête. Bon Scar entraîne Simba dans les gorges, l'incite à pratiquer son rugissement et demande au Yen d'agiter un troupeau de gnous pour qu'il s'enfuit et écrase le jeune héritier. L'oncle jaloux informe Mufasa qui va sauver son fils mais se fait tuer par son frère. C'est sans conteste la scène la plus forte du film et elle est relativement bien retranscrite. On a même un plan qui est meilleur que dans l'original, ce plan là, et la scène corrige même un petit défaut du dessin animé. Plutôt que d'assommer Zazu, ce qui fait du Kalao un témoin direct de la trahison d'Oscar, là le régicide invite Zazu à aller chercher du renfort. Donc c'est mieux. Ah non mais quand ça marche je le dis hein... Et quand ça marche pas je le dis aussi. Donc je vais vous faire une liste très rapide des plans vraiment brillants du premier film qui ont été sacrifiés dans ce remake, du seul plan qu'ils ont réutilisé et qui fonctionne pas du tout parce que c'est photoréaliste, et j'attire votre attention sur le fait que dans le dessin animé, les gnous forment une rivienne de sabots et de cornes, alors que dans celui-ci, j'ai beaucoup de mal à croire que Simba ne pourrait pas les éviter relativement facilement. Et alors je suis très curieux, niveau doublage français, qu'est-ce qui s'est passé là ? À gauche première à Simba, j'arrive ! À gauche première à Simba, j'arrive ! Non mais non je suis vraiment très curieux parce que même moi qui bosse tout seul sur du contenu gratuit, c'est des trucs que je fais de mon mieux pour éviter. Alors je juge pas parce que pour laisser un truc aussi énorme j'imagine qu'il y a de très bonnes raisons mais... Non vraiment je suis juste très curieux. Bon bref, Mufasa meurt, Simba a pas l'air triste donc ça marche pas, Scar incite Simba à penser que c'est de sa faute mais comme il en fait 3 tonnes ça marche moins bien... Ton père avait de grands projets pour toi. Il t'offrait tant de privilèges. Et c'est ainsi que tu le remercies. Un fils qui cause la mort de son propre père. Est-ce que tu t'en comptes de Kenafe ? Scar incite Simba à partir mais comme c'est pas exactement la même réplique que dans l'original, ça fait bizarre... Il envoie les Yen après lui, Simba échappe aux Yen mais comme c'est photoréaliste c'est absolument pas crédible, et enfin Scar monte sur le trône de la Terre des lions, Zazu et Rafiki sont... un peu saoulés. Dans l'original, Rafiki est dévasté et Zazu est mort de peur, mais bon. Simba est sauvé de la mort dans le désert par Timon et Pumba, le Suri 4 et le Fakochère. Alors je vais faire mon petit fanboy une minute. Oui, c'est ironique, je fais mon fanboy depuis la fin du générique d'intro, mais juste, j'ai été très déçu d'apprendre que ni Jean-Philippe puis Martin, ni Michel Elias, ni Emmanuel Curtil, ni Sibyl Thurot ne reprendraient leur rôle dans ce film-là. Respectivement Timon, Pumba, Simba adulte, Nala adulte. Alors vous allez peut-être me dire, Oui mais t'es hypocrite, t'as dit Jean Reno il avait pris 25 ans dans la gueule ! Oui, mais eux ils continuent d'incarner leurs personnages à la télé. Et ils ne donnent pas du tout l'impression d'avoir pris 25 ans. J'aurais nettement préféré réentendre Jean-Philippe puis Martin et Michel Elias. Je commence par ça, parce que c'est pratiquement le seul truc que je puisse reprocher à Timon et Pumba dans le remake de cette scène. Il y a de nouvelles vannes qui fonctionnent très bien. Sur ces locales. Ah oui tu crois ? On est sur le produit. Il y a des clins d'oeil à l'original mais sans tomber dans l'excès. Chaque fois que je pète ! Ah Timon d'habitude tu m'arrêtes ? Non ça sert à rien ! Et Janelle Debbouze et Alban Ivanov font partie des rares doubleurs qui arrivent à me faire oublier pendant le film qu'ils sont des acteurs. Mais est-ce que ce passage est vraiment aussi bon que dans l'original ? Non. Et pour deux raisons toutes cons. 1. Pumba tel qu'animé par Tony Bancroft est l'un des meilleurs sidekicks de l'histoire de Disney et j'inclus Pixar là-dedans. La rondeur de la bouille, la petite quenote débile, les pommettes malicieuses, de tout petits yeux derrière un énorme groin. Et surtout toutes ces expressions de visage sont contagieuses. Quand il est fier tu souris, quand il est contrarié tu fais... Alors oui, là c'est un facochère. Vous avez réussi à faire un facochère qui fasse très très vrai. Félicitations, vous n'avez mis aucun atome de créativité dans votre création. Vous avez réussi à parfaitement décalquer la vraie vie. Alors que Tony Bancroft, on lui a dit, tu vois Polochon dans la petite sirène ? Un personnage joufflu, un peu gauche, mais adorable. Est-ce que tu peux faire ça avec un facochère s'il te plaît ? Et il l'a fait. Moi je dis bravo. Et deuxièmement, il rajoute un petit problème. Il y a d'autres animaux et il parle. Ça ? Mais c'est un lion ! Qu'est-ce qu'il va manger ? Vous n'avez pas si à ce qu'il va manger ? Dans l'original, les lions parlent, les hyènes parlent, Rafiki, Zazu, Timon, Pumba et on a fait le tour. Les autres animaux sont muets. Zazu ? Oui ! Sire, rapport des unités souterraines. Parce que le dessin animé original dit quelque chose avec le style. Regardez la différence entre ces éléphants. Celui-là, c'est un vrai éléphant. Celui-là, c'est une punchline. Et celui-là, c'est un décor, c'est une ambiance. Dans le film, toutes les bestioles sont filmées pareilles. Du coup, si les lions parlent et si les antilopes parlent, moi j'ai deux questions. Un, est-ce que les antilopes supplient pour leur vie et celle de leurs enfants et hurlent de douleur quand les lions les bouffent ? Parce que ces animaux-là, je me doute bien qu'ils hurlent pas. Ils parlent pas, ce sont des animaux. Ils sont dessinés comme des animaux. Il me retient très très fort de parler d'antispécisme. Et deux yeux, si les animaux parlent... Pourquoi les insectes parlent pas ? Ils ont fait mes rois ! Ils ont fait mes rois ! Bref, Simba grandit et nous avons une scène originale. Scar veut que Sarabi devienne sa reine, prétextant que les autres lions accepteront l'autorité du nouveau roi une fois que la veuve l'aura elle-même acceptée. Cette idée, couplée à cette ligne de dialogue au début... Comme tu le sais, j'ai un immense respect pour la reine. Me fait penser que Scar est en fait amoureux de Sarabi. Peut-être que je me gourre complètement. C'est même très possible parce que ça correspond assez peu à la volonté du réalisateur de s'approcher le plus possible de quelque chose de réaliste. Mais si j'ai raison, je trouve cette idée et cette volonté d'ajouter un enjeu à la dynamique entre ces deux personnages vraiment très cool. Sarabi refuse et Scar décrète que désormais les hyènes mangeront avant les lionnes, bouleversant l'ordre naturel des choses. Là encore, un ajout très ingénieux. Dans le dessin animé, on sait que Scar est un mauvais roi qui a plus de bouffe, mais on sait pas pourquoi ! C'est d'ailleurs un reproche qu'on pouvait faire à l'original. C'est l'histoire ! Je suis le roi ! Ici, on sait. Scar joue avec les règles de la nature et du coup, la nature ne suit pas. C'est un petit message écolo en plus dans un film qui a déjà beaucoup de messages. Et c'est là que c'est frustrant parce que quand le film ose sortir du moule de l'original, parfois il s'en sort bien. D'ailleurs après, on voit une scène inédite où Nala s'échappe pour aller chercher de l'aide. Mais là encore, c'est très bien, ça épaissit un peu le personnage de Nala, ça lui donne une importance... Excusez-moi, faut que je le prenne... Allo ? Oui ? Comment ça je dis une connerie ? Ah ! D'accord ! Mais qui êtes-vous ? Allo ? Alors on vient de porter à mon attention que ce sont des scènes de la comédie musicale Le Roi Lion, que je ne l'ai pas vues. Donc ce sont de bonnes idées, mais pas des bonnes idées du film. Mais apparemment, dans la comédie musicale, Scar veut se faire Nala, pas Sarabi, donc là déjà c'est moins sale, et en plus c'est plus proche d'Hamlet, la pièce de Shakespeare dont est partiellement inspiré Le Roi Lion. Après, voilà, les lions vivent rarement des drames shakespeiriens dans la vraie vie, vous avez compris l'idée. Et donc ouais, là on a une scène, qui n'est pas dans l'original, qui n'est pas dans la comédie musicale, mais qui est nulle quand même. Timo et Pumba apprennent à Simba que le cycle de la vie c'est de la connerie, que la vie est une ligne droite qui ne concerne que toi, pas les autres. Les autres vivent leur vie et toi tu vis la tienne. Mon souci c'est que dans le film original, cette pensée est une conséquence indirecte de Hakuna Matata. Hakuna Matata ça veut dire pas de soucis. Pas de soucis, c'est quand même très différent de ne pense qu'à ton cul. D'ailleurs dans l'original, quand Pumba est en difficulté, Timo l'aide, Timo se sacrifie pour l'aider. Si Simba avait pratiqué leur enseignement ne pense qu'à toi, il aurait laissé Nala les bouffer. Bref, cette scène brise un peu l'amitié entre Timo et Pumba, ça les rend un peu plus antipathiques. C'est quand même un peu couillon. Pour dire des choses plus simplement, la vie n'a aucun sens. Exact, c'est pour ça qu'il faut juste penser à soi. Non, 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 c'est pas ça. Amateur. Ensuite on a une scène... Vachement maladroite. Dans l'original, Timo et Pumba rit du fait que Simba pense comme son père que les étoiles sont les rois d'autrefois. Le lion s'isole, s'écroule sous le vent des volutes un peu féeriques, qui flottent jusqu'à Rafiki, qui explose d'un rire à la fois irrépressible et incrédule, comprenant que Simba a survécu. Dans la version de 2019, Simba s'ébroue et il perd une touffe de poils. La touffe de poils est piquée par un oiseau qui la met dans son nid, mais son ou sa partenaire l'en jette. Pourquoi ? Parce que scénario. Une girafe bouffe les poils puis les chie, excellente métaphore du film, des poils de lion très réalistes dans une boule de merde. Un scarabée pousse la dite boule jusqu'à ce que le scénariste n'ait plus d'idée et se dise... Non mais finalement le vent c'était une bonne idée. Une tornade amène les poils à une fourmi qui va sur l'arbre de Rafiki, qui chope les poils et reconnaît les poils de Simba, poils de Simba qu'il n'a jamais vu adulte. Y'a plein de montages sur YouTube qui montrent des scènes des deux films très similaires. Moi j'aurais plutôt fait un montage de ce genre. Ensuite Timon et Pumba chantent le lion est mort ce soir, au lieu de durer 10 secondes ça dure 2 minutes, Nala les attaque, Simba sauve Pumba à la dernière seconde, ils se reconnaissent, elle est folle de joie, elle lui apprend que Scar a défoncé la terre des lions, il lui dit qu'ils peuvent rester ici, viens voir comme c'est fun et elle vient... Ok, dans l'original elle demande à Timon et Pumba de partir pour pouvoir parler plus sérieusement avec lui, c'était plus qu'au cohérent, on est plus à ça près. Ensuite il chante l'amour brille sous les étoiles, en VO Can you feel love tonight ? Il fait jour, comment tu te plantes là-dessus ? Ils se prennent la tête et se séparent, les bases d'une relation saine et durable, toi-même tu sais. Rafiki retrouve Simba, c'est très fréquent dans la nature que les mandrilles retrouvent un spécimen précis de lion, grâce aux poils qu'il retrouve dans les boulettes de mer de girafes. Rafiki dit à Simba que son père est vivant. Je connais ton père. Il est mort, il y a longtemps maintenant. Il est vivant. Gros coup de pute déjà présent dans l'original, et Simba voit le fantôme de son père dans les nuages. Là encore dans l'original le dialogue est nettement meilleur parce que c'est pas vraiment Mufasa qui parle à Simba, c'est la voix intérieure de Simba. Le fils a honte de ce qu'il est devenu et il se rappelle que son père voulait faire de lui un bon roi. D'ailleurs la phrase la plus importante de ce dialogue, tu m'as oublié en oubliant qui tu étais, toute cette dimension-là, la honte et la remise en question, tout ça passait à la trappe. C'était le truc le plus important de ce dialogue. Donc après Simba retourne à la Terre des lions, plutôt que de mettre la musique absolument géniale de l'original, ils ont mis la chanson de la comédie musicale. Mais est-ce qu'on est bien sûr et certain d'avoir pris toutes les mauvaises décisions ? Parce que c'est important quand même. Timon et Pumba rejoignent Nala, Simba et Zazu en avouant qu'ils se sont plantés dans leur seule scène originale du film. Je suis partagé à ce niveau-là parce que d'un côté ça les rend plus profonds, ils avaient une idée de merde et ils ont changé d'avis, mais d'un autre côté il y avait une subtilité élégante dans le fait que Timon admette à Mimo que s'il y a un truc plus important pour lui que de ne pas se faire de soucis, c'est d'aider un ami. Mais bon, enfin dans l'original, Timon et Pumba représentent beaucoup mieux l'amitié d'une façon générale. Timon et Pumba distraient les hyènes avec un clin d'œil à la Belle et la Bête. Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté, un immense plaisir, que je viens vous présenter votre dîner. Ça c'est une bonne idée du film quand même, qui la comédie musicale fait un clin d'œil à la Reine des Neiges, bordel de merde ! Rafiki qui n'avait pas de bâton jusque-là sort un bâton de son arbre pour le combat du climax. Simba confronte Scar, mais ce dernier lui fait avouer, comme il le croit depuis l'enfance, être responsable de la mort de son père. Scar est sur le point de tuer Simba quand il lui avoue être le véritable tueur de Mufasa. Ça énerve Simba en même temps que celle innocente, et un immense combat s'ensuit entre les lionnes et les hyènes. Ça se passe beaucoup comme dans le dessin animé, à quelques détails près. Un, Nala devient un de ces personnages nazes de Femme Forte. C'est un cliché qu'on voit de plus en plus à Hollywood, c'est les Femme Forte de merde, c'est-à-dire... Ce sont des personnages qui ont l'apparence de Femme Forte, mais en fait pas du tout quand il réfléchit plus d'une seconde. Nala demande aux lionnes si elles sont avec elle ! Êtes-vous avec moi, les lionnes ? Genre depuis le début, Nala est cette meneuse de rébellion, cette leader au sein des lionnes. Alors que pas du tout, ça vient juste de cette scène-là ! Je veux dire, la dernière fois qu'elle a interagi avec les lionnes, c'était pour leur dire qu'elle devrait s'enfuir ! Nous devrions partir avant qu'il ne soit trop tard. C'est Sarabie, la mère de Simba, qui lui a dit qu'il fallait pas abandonner leur père ! Je veux dire, c'est Sarabie qui devrait mener les lionnes ! C'est censé être elle leur reine ! Mais j'imagine que Sarabie n'est pas doublée par Beyoncé. 2. On a une confrontation entre Nala et Shenzi. Ça aurait pu être un moment très fort si les personnages avaient été un peu écrits, mais on n'a pas revu Shenzi depuis son introduction incroyablement badass, mais largement insuffisante pour en faire un personnage à part entière. Et je vous ai déjà dit ce que je pensais de Nala. 3. Dans un détail de réécriture franchement maladroit, Jeff Nathanson, le scénariste de ce film, a voulu utiliser un de mes ressorts de scénario préféré, un ressort que j'appelle un cimetière de Little Angleton. À la fin du quatrième volet de la saga Harry Potter, le professeur Maugrey Folloy demande au jeune sorcier de lui raconter ce qu'il s'est passé au cimetière, et Harry et le lecteur se rendent compte que le protagoniste n'a pas parlé de cimetière, et que donc le professeur Folloy en sait plus ce qu'il ne veut bien l'admettre. C'est ça que j'appelle un cimetière de Little Angleton, c'est quand un personnage se trahit en parlant de quelque chose qu'il n'est pas censé savoir, et c'est la garantie d'un frisson de suspense quand c'est bien fait. En l'occurrence, comme dans l'original, Scar compare le regard de Simba à celui de Mufasa avant de mourir, et Sarabi s'insurge. Si tu n'as pas pu aller aider Mufasa comme tu le prétends, comment peux-tu décrire son dernier regard ? Alors 1, t'as pas pu entendre Scar à cette distance. 2, si t'as pu entendre Scar à cette distance, pourquoi t'as pas réagi plus tôt ? 3, si toi t'as pu entendre Scar, toutes les lions ont pu entendre Scar, pourquoi y'en a pas une qui a réagi plus tôt ? Et 4, c'est vraiment ce détail qui trahit Scar d'après toi. C'est le regard qu'avait Mufasa juste avant de mourir. Je me suis penché et j'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai vu son regard dans les yeux de ton père alors qu'il suppliait pour sa vie la lumière pâle du soleil de Midir en voyant le désespoir d'un roi des chiots et trahis qui allait disparaître pour toujours me laissant hériter du trône que je convoite depuis l'enfance. Minute papillon, tu parles de soleil de midi mais tu as dit qu'il était mort à 14h. Oh bah je suis démasqué alors. 4, ils ont remplacé la référence à In the heat of the night par un commentaire sur le fat shaming. J'ai bien entendu, y'a quelqu'un qui m'a traité de Jean Bonneau et je vais lui faire regretter parce que je suis comme je suis, j'ai pas honte, je suis fier de ce que je suis. Ça m'a chauffé. Et en l'occurrence ça marche pas du tout parce que les hyènes bouffent les facochères, du coup c'était pas du fat shaming, c'était une menace. Genre, oh t'es gros, je vais adorer de bouffer, c'était pas... S'ils avaient dit, le facochère pourra pas s'enfuir, il est trop gros, un truc comme ça, mais bon... Encore raté ? Simba confronte Scar, qui essaye de le convaincre que c'était un plan des hyènes depuis le début, ces dernières l'entendent, Simba ne le croit pas et le bannit de la terre des lions, Scar tente une dernière ruse mais le héros le neutralise, le rendant à la merci des hyènes qui ne lui pardonnent pas son dernier retournement de veste. La pluie éteint le feu et Simba rugit devant son royaume, sous la bénédiction de son nuage de père, et Rafiki présente au peuple le futur héritier fin. Enfin non, pas fin, parce qu'il y a un détail qui m'emmerde ! On voit un petit marcassin se faufiler devant Pumba. Est-ce que c'est l'enfant de Pumba ? Et si oui, où est la mère ? Ou est-ce que Pumba a fait un bébé tout seul ? Est-ce que depuis le début Pumba est une femelle, peut-être ? Est-ce que Timo et Pumba sont un couple gay qui a adopté ? Tu vas me dire que tous les autres animaux ont des enfants semble-t-il, pourquoi pas Pumba ? Et je te dis non bordel ! Il n'y a pas de petits suricates ! Il n'y a pas de petits canaos ! Il n'y a pas de petits maunderilles ! Quelle est ton histoire, petit marcassin ? Est-ce que Pumba est la Vierge Marie de cet univers ? Es-tu le sauveur de la faune destinée à mourir pour nos péchés, petit marcassin ? Qui es-tu ? Fin... Bon... J'ai pas aimé. Mais il y a d'incontestables qualités, je vais donc vous donner 5 points positifs et 5 points négatifs que je vais ranger dans mon ordre d'importance, un ordre qui ne correspond qu'à ma sensibilité. Petit rageux, c'est le moment où je te dis que mon avis n'est qu'un avis ! C'est... c'est... c'est bon non ? C'est... Mon... mon opinion n'a rien de péremptoire ! Bon, j'espère qu'ils ont entendu. Numéro 10. La musique. C'est un point positif très amer, parce que c'est simplement pas la musique de ce film-là. C'est la musique de l'original, et elle nous donne envie de regarder l'original. Et en fait, elle se marie assez mal avec cette version du Roi Lion, parce qu'elle est hyper expressive, hyper puissante. Mais très honnêtement, je pense que la grande majorité de son succès, ce film la doit à la musique. Elle était géniale en 94, elle est toujours géniale aujourd'hui. Numéro 9. La dévotion à l'idée de départ. Indépendamment de ce que j'en pense, je dois reconnaître à toute l'équipe du film qu'ils voulaient faire un film photoréaliste aux accents de documentaires animaliers, et ils n'ont jamais perdu cet objectif de vue. Quand on regarde le making-of, on les voit filmés en réalité virtuelle avec de vrais systèmes de caméras, certains plans font très documentaires, il y a même des détails de fous, comme Rafiki utilisant des racines plutôt qu'un fruit pour peindre sur le front de Simba, parce que la chair du fruit en question dans la vraie vie n'est absolument pas liquide. Il y a un niveau de dévotion à cette idée de base assez incroyable. Ça en fait pas une bonne idée, mais on va y revenir. Il me dit ce que je dois faire. Dans les premiers G du Roi Lion original, Scar convoitait Nala, et dans la comédie musicale, il veut également en faire sa reine. Remplacer Nala par Sarabi est une excellente idée et rajoute un degré de complexité à Scar. J'aurais encore plus joué cette carte à leur place, rendant Scar vraiment amoureux de Sarabi depuis l'enfance, pas seulement en sous-texte, mais ça aurait été trop anthropomorphique par rapport à leur idée de base, alors je comprends qu'il n'ait pas eu envie de faire ça. Mais ça aurait donné une raison de plus à Scar d'en vouloir à Mufasa, et ça aurait épaissi encore un peu le rôle de Sarabi. Je n'ai jamais eu peur de lui. Ça me coûte de les ranger dans les défauts du film, parce que c'est sans doute ce que le film a le moins mal adapté, mais la scène originale où ils apprennent à Simba que la vie n'a aucun sens et que rien d'autre ne compte que soi les rend beaucoup moins sympathiques. Pourquoi tu voudrais rendre ces personnages moins sympathiques ? Et même d'une façon générale, ils sont moins complices quand ils s'envoient des vannes, ça a l'air de les atteindre, alors que dans le dessin animé, ils sont imperturbables. Le fait qu'ils soient deux au milieu d'un groupe d'autres animaux, ça diminue leurs liens aussi, alors que dans l'original, ils sont seuls face au monde. Timo et Pumba ont été les plus ébranlés en tant que personnages, dans leurs raisons d'être même. C'est pour ça que j'en fais un point négatif. Écoute Simba, si c'est important pour toi, nous sommes tes dévoués serviteurs. Numéro 6, l'animation. Pour beaucoup de gens, ça va être le gros point positif du film et c'est vraiment pas difficile de comprendre pourquoi. L'animation est dingue. D'ailleurs, je pense que le plus beau compliment que je puisse faire au film, c'est une petite tranche de vérité. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais sûr que les lieux étaient filmés et les animaux incrustés en images de synthèse. Si les animaux ne font pas réel, j'ai été totalement dupé par les paysages. Et franchement, sorti des personnages principaux, les animaux font réel aussi. Pas les personnages principaux parce qu'ils parlent, je veux dire. Tu vois aucun animal bouger sa bouche comme ça dans la vraie vie. Et concernant les personnages principaux, j'ai l'impression qu'ils sont trop statiques, trop raides pour de vrais animaux. Mais concernant tout le reste, le film est incroyablement bien fait. Numéro 5, le manque de vie. L'une des conséquences directes du photoréalisme du film, c'est que du coup, par rapport à son prédécesseur, le Roi Lion est beaucoup trop statique, beaucoup trop terne, beaucoup trop morne. Les mouvements de caméra font réel, certes, mais à quel prix ? Par rapport aux couleurs, aux mouvements, à la flamboyance, à la profondeur ? Qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Il y a eu des vidéos sur internet illustrant la différence d'émotions entre les visages des différents protagonistes entre les deux versions. John Favreau comptait sur les acteurs, le montage et la musique pour insuffler de la vie et de l'émotion aux différentes scènes, mais c'est difficile quand l'un des aspects du film se veut sans la moindre émotion. Ça crée un contraste qui ne fonctionne pas et qui ne peut pas fonctionner. Il y a deux choses qu'on reproche souvent au film et qui sont une conséquence directe de ça. Scar passe de l'un des meilleurs personnages de Disney à un personnage lambda assez inintéressant, et les chansons passent de merveille d'animation à des souvenirs de merveille d'animation. Et bah du coup, soyez prête, c'est la rencontre entre ces deux déceptions. J'ai un projet pour les amis. Numéro 4, Mufasa. Quand je dis Mufasa, je veux dire les deux discours de Mufasa. L'interprétation de Jean Reno est plus vieille et plus fatiguée, ça peut être un parti pris, et franchement ça marche pas si mal. Après tout, Mufasa peut bien être un vieux lion plutôt qu'un lion dans la force de l'âge. Par contre, les changements de dialogue qu'ils ont apportés à ces deux discours les plus importants, le discours sur la responsabilité d'un roi et le discours sur l'identité de Simba, ont dilué le propos de ces deux scènes en rajoutant des éléments non seulement pas nécessaires, mais maladroits. Dans la première scène, Mufasa dit à Simba qu'un roi ne s'intéresse pas à ce qu'il a, mais à ce qu'il peut donner. Et ça nous fait nous demander ce qu'il donne réellement, en particulier aux hyènes, qui semblent être les parias du royaume. Et dans la deuxième scène, Mufasa dit à Simba qu'il est très fier de lui. Pourquoi il lui dirait ça au moment où le comportement de Simba est honteux ? Ça n'a pas de sens. Et ça diminue deux moments clés du film. Oui, mais ça c'était avant. Numéro 3, le règne de Scar. Encore une fois, c'est un compliment amer. Les créateurs du film voulaient se détacher du conte en le rapprochant du réel, sacrifier le métaphorique pour le concret. Leur méthode d'approche, c'était de faire un documentaire animalier, mais pour l'intrigue secondaire du règne de Scar, ils ont choisi une autre approche, ils l'ont humanisé. Dans l'original, il n'est question que de pouvoir, mais ici il est question de politique, d'écologie, et même de ce que Scar prend sans doute pour de l'amour, mais qui n'en est pas, il veut posséder Sarabi. J'ose même aller jusqu'à dire que cet aspect du film est une bonne adaptation de l'original. Dans le dessin animé, quand Scar prend le pouvoir, la Terre des lions devient maudite. C'est un conte, c'est métaphorique, le mal à gagner. Ici, ça ne pourrait pas marcher, donc on explique que Scar a essayé de renverser l'ordre de la nature, de jouer avec le cycle de la vie. Du coup, les animaux sauvages ont disparu de la Terre des lions. Bon, évidemment, ça pose problème quand les animaux reviennent, genre, hé, Simba est revenu, on va se faire bouffer de façon beaucoup plus raisonnable, youpi ! Mais en attendant, pour cette seule portion du film, c'est une bonne adaptation. Les lionnes mangeront après les hyènes. Numéro 2. Du plus au moins. Comment je pourrais vous présenter ça ? Les studios Disney ont toujours eu deux facettes diamétralement opposées. D'un côté, c'est le studio de l'ambition créative, l'industrie du rêve, qui a très profondément le désir de nous faire rêver et sourire, d'ouvrir notre esprit et de faire de nous des personnes meilleures. Je suis absolument convaincu de ça, et c'est d'ailleurs une qualité que le studio partage avec le géant de l'animation japonaise Ghibli. Mais Disney, c'est aussi le studio qui sait que pour se faire un max de thunes, il ne faut prendre aucun risque, miser sur le statu quo, donner au public ce qu'ils connaissent déjà. Evidemment, c'est pas noir et blanc, y'a pas que des fantasia d'un côté, et des La Belle et la Bête 2 Le Noël Enchanté de l'autre. Disney a sorti un nombre incroyable de suites à ses grands classiques par exemple, et si toutes ces suites sont des méthodes fainéantes de toucher un maximum de monde, ça n'a pas empêché certains de ces films d'être excellents, parce que leurs créateurs essayaient d'y apporter quelque chose de nouveau. Les remakes en prise de vue réelle de Disney, c'est un peu pareil. Cendrillon, Maléfique, et même les 101 Dalmatiens apportent quelque chose de neuf au film d'origine. Ça marche ou ça marche pas, mais ça tente, ça prend des risques. Et c'est là où je veux en venir. Le Royaume 2019 n'apporte strictement rien. Il n'a aucune raison d'exister. Et si vous voulez me parler de mise à jour graphique, le film original a déjà été mis à jour. Regardez, il y a une énorme différence entre la première sortie cinéma et la version actuellement disponible en Blu-ray. Quand tu regardes Le Royaume de 1994, tu regardes pas un vieux film dépassé, tu regardes un classique indémodable. Le Royaume 2019 n'essaie pas de re-raconter un classique différemment. Je veux dire, si le film avait vraiment pris le pari de le raconter comme un documentaire animalier, sans chanson, sans dialogue, avec un caméo éventuel de Jean Reno comme narrateur... Bon, je pense que ça aurait pas marché, mais ça aurait essayé quelque chose. Comme le Roi Lion original a essayé quelque chose. J'ai le sentiment d'avoir déjà vu ça quelque part. Ok, donc là c'est probablement le moment où je dois parler du Roi Léo. Dans les années 60, Osamu Tesuka, très célèbre mangaka et animateur japonais, a écrit un manga qui raconte l'histoire du lionceau Léo, fils de Panja et Ejiza. Un chasseur tue Panja et emmène Elisa sur le continent. Léo naît dans le bateau et survivra à son naufrage, contrairement à sa mère. Il parvient jusqu'à la Terre des Hommes, desquels il apprend la communication et les lois des hommes, ce qu'il se promet d'utiliser pour succéder à son père en tant que roi de la jungle. Juste et bon. Et donc évidemment... PLAGIAT ! PLAGIAT ! PLAGIAT ! Non. Mais alors mais euh... Non. Cependant, il y a beaucoup de similitudes au niveau du dessin et même au niveau des idées. Trop de similitudes pour que ça soit une coïncidence. Et plutôt que d'admettre avoir été simplement inspiré par le Roi Léo, les producteurs ont nié en bloc genre... Le Roi... Léo... Jamais entendu parler de cela ! Donc ouais, non. Pas cool. Pas cool du tout. D'autant que Disney présentait vraiment le Roi Lion comme leur première création 100% originale, ne s'inspirant d'aucune source préalable. Donc ouais, vraiment, vraiment pas cool. J'insiste dessus parce que je suis sans doute très biaisé envers Disney. J'en ai conscience, mais là, ils sont indéfendables. Mais, trois choses. D'une part, il y a certes beaucoup de similitudes entre les deux œuvres. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup plus de différences. Deux, la fille même de Samu Tezka a affirmé que son père aurait adoré l'idée d'avoir inspiré un classique d'animation Disney. Et trois, voilà une citation directe de Takayuki Matsutani, directeur de Tezka Productions en 1994, donc l'année de sortie du Roi Lion. Nous avons décidé ensemble que le Roi Lion est une histoire originale de Disney. Bien qu'il y ait des similitudes dans la caractérisation des personnages, c'est inévitable. Par exemple, nous avions un singe intelligent dans les deux histoires. Mais quand on pense à l'intelligence du singe dans le monde réel, il est naturel qu'il le soit dans le film également. Et nous nous rappelons très bien de la personnalité de Monsieur Tezka. Il détestait les conflits, les disputes et les controverses. S'il était vivant, je suis sûr qu'il n'engagerait aucune action contre Disney. Bref, ça n'emmerde pas les gens que ça concerne, donc... Peut-être ? Faites pas chier ? Peut-être ? Numéro 1, l'idée de départ. Ça a été mon running gag pendant tout le résumé, donc je vais pas insister outre mesure. Tout manque de vie parce que ça se veut réaliste. Les plans ne bougent pas, les personnages passent de l'hyper-expressivité à l'inexpression totale. Le film passe son temps à essayer de faire rentrer un bloc cylindrique dans un trou carré. Et ça fonctionne pas. De la même façon que tu pourrais pas faire à la fois une comédie musicale et un film muet. Ou que tu pourrais pas faire un film gore et un film pour enfants. Parfois, deux styles de films ont des codes qui entrent en conflit. Le documentaire animalier est ancré dans le réel. Le conte est ancré dans l'imaginaire. C'est pour ça que les dessins animés fonctionnent si bien. Ils sont le support idéal pour porter l'imagination. Exactement comme les contes. Ils ne sont pas limités par les règles de la réalité. Tous les animaux de la savane viennent fêter la naissance du prince. De la même façon que le chasseur récupère la mère grande du petit chaperon rouge dans le ventre du loup à la fin du conte. Et les studios Disney ont compris ça très tôt. A tel point qu'ils sont devenus les frères Grimm du 20ème siècle. Les frères Grimm n'ont inventé aucun des contes qu'ils ont écrits. Mais pour la plupart, c'est leur version qu'on connaît. Il y a eu des centaines de versions de Blanche-Neige. Mais si je vous dis qu'en convention j'ai croisé une femme déguisée en Blanche-Neige, je sais quel costume vous imaginez. Et ce film est sorti en 1937. Comme Le Roi Lion, comme La Belle et la Bête, comme Toy Story, ce sont des films indémodables. Ils transcendent le cinéma pour atteindre l'intemporalité des grandes histoires. Celles qui forgent l'inconscient collectif. Alors quitte à se réapproprier une telle histoire, ils auraient au moins dû réfléchir un peu et pas partir d'emblée sur un contresens. Le Roi Lion 3 a fait ça très bien. La raison d'être du Roi Lion 1.5, la deuxième suite du Roi Lion, c'est uniquement capitaliser sur le succès du premier film. Exactement comme La Garde du Roi Lion ou comme Le Roi Lion de 2019. Et exactement comme Le Roi Lion 2019, ils ont voulu raconter la même histoire que le premier. Pas une histoire similaire, la même. Mais ils ont ajouté la très très bonne idée de la raconter du point de vue de Timon et Pumba. Ça permet d'étoffer l'histoire de ces deux personnages. Ça renforce certaines scènes. Il y a des petits ajouts comiques par rapport à l'original. De nouveaux personnages. Il y a même des blagues méta. Bref, c'est pas parce qu'on est en terrain familier qu'ils n'ont pas essayé d'apporter un peu de nouveauté, de vie et juste de fun. Et c'est ça qui me manque au Roi Lion. En plus d'une raison d'exister, il lui manque de la nouveauté, du fun et de la vie. C'est moi qui suis perturbé ? Toi, tu ne sais même plus qui tu es. Il faudrait pouvoir changer le passé. Alors là, tu en demandes un petit peu. C'est un peu difficile. C'est pas de la mauvaise volonté, mais le passé, c'est le passé. Comment veux-tu le changer ? Oui, et on peut plus rien changer. Bon, c'est peut-être pas ce que vous aviez en tête quand je vous avais dit que je vous parlerais d'un film d'animation. Je maintiens cependant que c'est un film d'animation. Tout est animé, c'est de l'animation. Mais bon, la prochaine fois, je vous parlerai d'un film d'animation plus traditionnel, si vous voulez. Alors peut-être pas un Disney, parce que je pense que j'ai filé une crise urticaire à tous les détracteurs de Disney. Pas un Ghibli non plus, parce que je ne suis pas très très Ghibli. Ou bien si, peut-être un Ghibli. Ou alors peut-être un mauvais Disney, alors. Ou bien un film qui n'a rien à voir. De toute façon, à tous les coups, il va encore y avoir un an et demi avant le prochain 50-50, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Mais vous pouvez suggérer des tips dans les commentaires si vous voulez. Comme toujours, je vous rappelle que quand je sors une vidéo, les gens se désabonnent. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à Linksoft en cliquant sur ma tête à droite. Ça fera super plaisir. Vous pouvez également vous abonner à Linksoft, mon autre chaîne, si vous voulez voir le commentaire de cette vidéo en cliquant sur ma tête à gauche. Si vous voulez retrouver la playlist des 50-50, qui sont au nombre incroyable de 5, dont un épisode indisponible, vous pouvez cliquer sur la playlist en bas à droite, votre gauche, et vous pouvez retrouver la dernière vidéo sur la chaîne Linksoft en cliquant en bas à droite. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !